Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Messieurs, comment vous allez ce matin? On est trop là, comment c'est? Max, Max Lamarche, Max Lamarche, comment ça va? Ça va super bien, sérieusement, ça va une merveilleuse journée devant nous. On fait le tour de table, salut tout le monde. Puis après ça, j'ai plein de remerciements de félicitations à faire d'hier. Je vais avoir besoin d'un bloc, une couple de minutes pour ça. Solide. Max Hock, ton animateur de feu, comment ça va? Top shape, belle victoire des Braves d'Atlanta hier. Pierre, solide partie qui s'est jouée hier à Houston pour partir de la série mondiale. Excellent match, donc on s'en reparlera un petit peu plus tard. Jeff, en forme? Ça va super bien, messieurs. C'est toujours un honneur d'être parmi vous le mercredi matin. Excellent. Un honneur de te recevoir, Jeff. Tout à fait. On va y aller avec le premier bloc ce matin. Max, je te laisse aller. Tu as tes sujets en tête. Je te laisse dévoiler tout ça. Oui, oui, oui. On ne fera pas trop de flas-flas. Mais évidemment, il y a une couple de choses que je voulais porter à votre attention. Hier, j'ai eu une super belle discussion avec Robert Brousseau, qui est un de nos employés. On parlait évidemment. On est dans la période de l'année où est-ce qu'on fait les post-mortem. On se dit qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis, tu sais, Robert et moi, on avait une liste, parce qu'il est aux opérations comme directeur, puis on avait une liste quand même assez longue de sujets très différents à jaser pour qu'on se rende compte que l'action de grâce cette année… Non, à la fête du travail, ça faisait 30 ans que Robert Brousseau était à la fédération. Oh, shit. 30 ans. Ça, ça veut dire que quand il a commencé à travailler pour Baseball Québec, moi, j'étais un joueur de première année à Tombe, de deuxième année à Tombe. Et je tenais à le souligner parce que Robert a passé à travers les tempêtes, a passé à travers les grandes années, a repensé à travers les moments où la fédé a été au fond du baril, a vécu les années avec les caravanes des Expos, à se promener un petit peu partout, a vécu aussi la descente aux enfers après le départ des Expos et est toujours solide, est toujours présent, est toujours aussi là pour les bonnes raisons. Robert, c'est un passionné de baseball, il est là pour la bonne cause, il est là pour faire progresser le jeu, il prend les décisions toujours en pensant aux jeunes puis s'assurant qu'on offre le meilleur service. Ça fait que je voulais le saluer, je voulais le remercier, je voulais le féliciter. Puis évidemment, dans les commentaires, un peu partout, si vous avez eu la chance, il y a des milliers de personnes au Québec qui connaissent Robert Brousseau. Il transige avec toutes les associations d'un tournoi dans les championnats. C'est lui qu'on appelle quand on a un bug au niveau de la réglementation. C'est à lui qu'on envoie un courriel quand on veut faire une demande de libération. Alors prenez un instant pour souligner et le remercier pour le travail qu'il accomplit. C'est un morceau, un pilier très important de notre fédération. Donc merci beaucoup Robert, je voulais le mentionner à tout le monde en partant, en entrée de jeu. Félicitations Bob. Félicitations Bob qui nous regarde pas mal tous les matins en fait, en plus. Il va lire et nous entendre. Puis Max, je veux que tu aies des félicitations ce matin, je me lance direct là, mais Annie Larouche qui est membre du CA, c'est le début de l'aventure pour la Ligue canadienne pour l'équipe de Montréal. Elle va dévoiler le logo aujourd'hui. Martin, si tu es capable de mettre le lien sur notre page Facebook, peut-être pour l'article sur TVA Sports, ça pourrait être intéressant pour les gens. Mais oui, grosse aventure qui débute pour Annie Larouche. Oui, exactement. Donc Annie, on est content de t'avoir sur notre conseil d'administration. On est content de t'avoir grandir dans le monde du sport, dans le basketball, dans l'aventure professionnelle. Ça fait qu'on te souhaite évidemment bonne chance. On t'a dit merde dans cette belle aventure-là. Tout à fait, tout à fait. Je te laisse aller Max encore. Oui, évidemment, je voulais aussi féliciter un nouveau venu dans le monde des directeurs généraux, des directeurs généraux, c'est-à-dire Jocelyne Thibault. Vous savez, le hockey prend une place importante du sport amateur au Québec. Et Jocelyne, en fin de semaine, l'annonce a été faite comme quoi il était le nouveau directeur général de Hockey Québec. Salutations à Paul Ménard qui est parti à la retraite et à Jocelyne qui va bientôt rentrer en poste. Ce sera un plaisir de travailler et d'échanger avec toi, évidemment. On a déjà commencé à s'envoyer quelques textos pour planifier le futur. On va le laisser rentrer dans sa chaise, s'installer, voir les défis auxquels il aura à faire face. Vous pouvez en lire quelques-uns quand vous regardez les articles de Martin Leclerc. Mais après ça, c'est sûr et certain que nous, on va sauter, puis on va se parler, puis on va discuter de comment le baseball et le hockey peuvent travailler ensemble pour le futur. Donc, c'était un autre message que je voulais lancer. Félicitations, Jocelyne. Bienvenue dans la grande aventure des fédérations sportives. Dernier petit point, les gars. Je voulais juste vous saluer. Vous avez eu une idée extraordinaire d'inviter le frère de Bob Bissonette à venir au podcast. Bob, j'ai eu la chance de travailler avec lui au Capital pendant quelques années. Donc, à chaque fois que j'entends parler de Roberto, ça me donne des frissons, évidemment, avec sa perte, mais aussi l'ensemble des beaux souvenirs que j'ai pu avoir à travailler avec lui quand on était plus jeunes. Donc, je voulais vous féliciter pour ce petit bout-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, si on a du temps, je vous raconterai quelques anecdotes. Mais, oh, que j'en ai des drôles avec Roberto, c'est sûr, certain pour nous autres. Donc, il faut que ça puisse se dire à radio, là, en podcast. Ah, ça peut se dire en podcast. Tu sais, il y en a que j'ai éliminés déjà. Puis, il y en a, je me suis dit, je pense que ça mérite d'être raconté, cette histoire-là. C'est quand même assez drôle. Mais si tu en as une, vas-y pour de suite. Puis, si, mettons, on a du temps à la fin, on ira pour une deuxième. Mais vas-y pour de suite. Je vais y aller vite, juste pour vous dire. Tu sais, Roberto était un flyer. Il travaillait au marketing pour les capitales. Et on essayait, on travaillait ensemble les commandites. Donc, on allait voir des entreprises de Québec, des entreprises majeures pour leur dire, hey, on va vous donner la visibilité au stade pendant les matchs. Puis, en échange de ça, vous allez nous donner de l'argent. Et Roberto avait toujours ce désir de faire les choses flyer. Je vous donne un exemple. On avait pris une entente avec une compagnie de portes de garage à un certain moment. Et durant la saison, la compagnie était venue installer une porte de garage sur la clôture du champ au capital. Et à chaque match, Capi arrivait sur son quatre roues. La porte de garage ouvrait. Capi passait. Et là, il y avait une publicité qui partait sur la compagnie Garaga à ce moment-là. Et à quelques reprises, le stade est vieux. Et il y avait des problèmes d'électricité. Donc, la porte levait et elle pouvait jammer. Ça fait que là, on avait Roberto pas trop loin qui allait la refiner par la lever à bout de bras puis il pouvait s'en tirer. Et avec Molson, Molson avait fait faire en jeu gonflable une caisse de bière de 24 bières qui avaient à peu près 30 pieds de large par à peu près 20 pieds de haut. Un jeu gonflable, c'était extraordinaire. Pas un jeu, mais une promo gonflable. Et Georges Barrette de Molson avait dit à Roberto, j'aimerais ça qu'on la mette sur le bord de la clôture du champ à l'extérieur. On va la voir. Et on s'était dit, oui, il n'y a pas de problème. Et Georges avait dit, mais ça va être important à la fin de la game de la ramasser et tout. Roberto et moi, on ne pensait pas que c'était si pesant que ça. Ça fait que la game se termine, le monde vide le stade, on s'en va avec Michel Laplante dans le bureau des capitales prendre une limonade. Et après ça, Bob et moi, dans le noir, on a promis à Georges qu'il fallait ramasser la caisse. Ça fait qu'on va aller la ramasser. Et là, pack toute la caisse. Puis vous savez, un jeu gonflable, quand on replie tout ça, c'est gros, c'est pesant. Puis celui-là, c'était comme 15 fois plus pesant. Puis à deux, c'était même difficile à amener. Ça fait qu'on a décidé de prendre un raccourci, de partir du chancentre jusqu'au marbre pour la ramener directement sur le bord des vestiaires. Et il faisait noir. Et on poussait, on a passé peut-être trois quarts d'heure à essayer de pousser cette grosse pête-là à travers le terrain en partant du chancentre jusqu'au marbre. Pour se rendre compte au marbre, qu'on regarde vers le chancentre, il y a une grosse ligne, une ligne qui part de l'avant-champ jusqu'au chancentre. Puis là, on regarde notre jeu gonflable, puis il est plein de gazon. Puis là, on commence à paniquer. Non, ça n'a pas d'allure, je pense qu'on vient de se rendre compte qu'on a arraché tout le gazon. Parce que ça doit peser au moins 900 livres, cette patente-là. On a poussé, puis on a poussé. Pour finalement paniquer pendant une bonne demi-heure, faire de dos ces tables de physio au stade, parce qu'on voulait voir ce qu'il allait se passer à 5 heures du matin, pour se rendre compte que c'était la rosée qui était tombée, puis le gazon qui avait été coupé. Le chan était tout correct, mais pendant une nuit au complet, Bob et moi, on pensait qu'on avait arraché tout le gazon du chancentre juste pour le deuxième but. C'était l'enfer. Ça fait que c'est le genre d'aventure que j'ai eue avec Roberto. Ça fait que ça m'a fait plaisir d'en entendre encore une fois parler cette semaine. Très bon. Est-ce que tu connaissais son frère ou pas du tout? Je l'ai rencontré une ou deux fois, mais sinon, on était dans l'environnement des Capitals, puis on était là 18 heures sur 24. Ça fait qu'il n'y avait rien d'autre qui se passait dans notre vie à part être au Capital. C'est bon, ça. C'est bon. Si Max était terminé, je passerais à Jeff Arsenault qui a deux ou trois situations à nous parler. Super intéressant. J'ai envie, Jeff, de te laisser aller là-dessus, de te laisser aller vers la première situation de jeu que tu veux nous parler ce matin. Oui, la base est haute. Tu as une anecdote comme celle-là qui implique Bob et Max. C'est ça, je veux vous présenter deux situations ce matin qui ont fait controverse dans le monde du baseball, même dans le monde de l'arbitrage. On s'est posé plusieurs questions, puis je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. On va y aller avec la situation numéro un, avec la vidéo, où est-ce que l'arbitre Las Diaz appelle un lancé. Le lancé semble être une balle, mais Las Diaz appelle une prise. Là où il y a un problème, c'est que le frappeur passe devant le marbre pour se rendre au premier but, à peu près au même moment où le receveur tente un relais vers le deuxième but, dans le but de retirer le coureur du premier qui était en course. Fait que là, c'est la situation qu'on a. Et dans le monde du baseball, à la fin du jeu, on ne voit pas à l'extrait, mais quand les deux gérants finissent face à toi et que les deux ne sont pas contents, tu es officiellement dans le chenoute. Ça, c'est à peu près la pire situation. Quand tout le monde n'est pas content, on va au moins te faire des deux bases, disons certains, mais hé là là, que ce n'est pas le fun comme situation. Fait que la règle, dans ce cas-là, c'est la règle 6.03 A alinéa 3. C'est-tu qu'un frappeur est retiré lorsqu'il gêne le jeu du receveur qui tente d'attraper ou de relayer une balle en sortant de son rectangle ou en faisant un autre geste qui nuit au receveur sur un jeu au marbre. Alors, dans ce cas-ci, on regarde ça. Puis la seule manière, je regarde le jeu attentivement, puis je me dis la seule raison pour laquelle il n'y aurait pas eu d'appel d'interférence parce que l'arbitre aurait jugé que le receveur aurait freiné sa tentative de relais, croyant que c'est une quatrième balle. Parce que visiblement, le frappeur passe devant le marbre à peu près au même moment. Puis, tu sais, encore là, on peut regarder ça, on regarde l'extrait de règle. Puis, il y a même une interprétation qui nous dit, puis je vais aller à l'extrait 2, d'ailleurs, ici, Martin, il y a même l'interprétation 57 de Baseball Canada qui nous dit que dans un cas d'appel de demi-élan, ce qu'on appelle en bon français un check swing, mettons que le frappeur, dans le néant, pense que c'est une quatrième balle, se dirige vers le premier but, finalement, les arbitres appellent une prise, bien, le frappeur, sa job, c'est de pas nuire. Alors, dans ce cas-là, il y aurait quand même un retrait pour interférence. Fait que même si tu penses que c'est une quatrième balle puis que tu t'en vas bien peinard au premier but, si t'interfères, c'est de ta faute, c'était à toi d'attendre. Fait que vraiment, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'expliquer ce jeu-là. Et dans un deuxième extrait vidéo, ici, un court extrait, on voit une situation au cours de laquelle l'arbitre a bel et bien appliqué la règle d'interférence du frappeur où est-ce que le frappeur passe devant le marbre au même moment où un receveur tente d'effectuer un jeu. Et puis, dans ce cas-là, on va appliquer les retraits qui s'appliquent. Puis, tu sais, je suis content d'avoir Max Lamarche et Max Sock avec nous ce matin, deux gars qui ont de l'expérience comme receveur, parce qu'on va pouvoir faire un pont entre la job de l'arbitre et ce qu'un receveur doit faire dans ce genre de situation-là. Fait que, comme on vient de le dire, le fait qu'un frappeur croit avoir eu un but sur balle, passe devant le marbre, ça n'a pas d'importance. Sa job, c'est de ne pas nuire. Fait que, dans ce cas-ci, s'il nuit, bien, il doit être fait tirer. L'autre chose qui implique les receveurs maintenant, c'est que le catcheur n'a pas l'obligation de compléter un relais. On n'irait pas dire à nos receveurs, écoute, complète le relais, lance-ci, ça noie, puis ça va être évident, c'est dangereux, c'est pas sportif, puis il veut, veut pas, mais tu as un obstacle qui passe devant toi, ça va freiner ton geste, là, presque assurément. Par contre, mon conseil aux receveurs, c'est de dire, lève au moins le bras, montre une intention comme quoi tu as envie de compléter un relais afin de vendre à l'arbitre le fait que le passage du frappeur devant toi au même moment vienne te nuire. Là, GF, t'es-tu en train de nous dire que les receveurs doivent faire comme les joueurs de soccer, là? Non, faut pas qu'ils se jettent à terre. Faut qu'ils fassent semblant. Faut pas qu'ils se jettent à terre. Non, mais j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Sur un vol du troisième but, exemple, la balle à rentre, balle, le frappeur droitier sort son pied pour prendre ses signaux au même moment qu'il y a un vol de but. Tu vas-tu interpréter ça de la même façon ou ce qu'il y a nuit au receveur? Parce que le receveur, dans un jeu comme ça, il sort par en arrière. Il sort pas en avant du frappeur. La technique, c'est sortir en arrière. Fait qu'aussitôt que le frappeur va sortir son pied, il va venir nuire automatiquement au receveur. Est-ce que t'appliques la même règle frappeur retiré automatiquement? Tout à fait. La façon dont tu le décris et que je le visualise dans ma tête, le frappeur en reculant, même en sortant de sa boîte, il vient nuire au receveur qui lui pourtant s'est reculé pour avoir un axe de relais, pour avoir un axe clair. Exact. Fait que le conseil à un frappeur dans un pas comme celui-là, un de droitier, en fait, bouge pas. À la limite, baisse-toi, mais bouge surtout pas. C'était mon conseil pour un jeu au troisième but. OK. Les gars, ça me ramène tellement en arrière. Ça me ramène à mes années dans le Junior Elite, au début des années 2000. Puis, tu sais, tout ça, ça se passe, on en parle présentement, mais ça se passe tellement vite. Puis, dans les jeux que je détestais le plus, il y avait le fameux Fall Tip sur l'épaule. Ça, là, tu sais, le petit ricochet qui s'en allait drette là. Puis, nous autres, dans ce temps-là, on n'avait pas toujours des pads. Fait que dans ce coin-là, c'était la chose la plus souffrante. Puis, une des choses que j'aimais le moins, c'était de vendre le jeu que tu viens de dire parce que tout se fait tellement vite que, comme receveur, c'est difficile d'arrêter ou de faire semblant. Puis, peut-être que mes entraîneurs, dans ce temps-là, ne comprenaient pas la nuance de faire juste montrer l'intérêt d'aller lancer, ça va être correct. Mais non, c'était comme un full pin. Puis, tu sais, c'est comme tu te plaçais puis tu savais que ton action de bras allait finir dans le casse d'un frappeur ou dans un bout de corps où est-ce que ça arrête bien sec puis que ça fait bien mal. Ça m'a ramené là parce que ça a toujours été des moments un petit peu plus complexes. Puis, évidemment, dans le but de gagner des games, de compétitionner des games, on n'a pas toujours la collaboration de tout le monde sur le bord du terrain. Ça arrive des fois qu'on a des frappeurs qui veulent nuire ou des coureurs ou tu sais quoi que ce soit. Et j'ai toujours trouvé ça tellement awkward de sortir pour aller sortir comme Max le décrive vers l'arrière pour aller lancer au 3 puis finir mon mouvement dans un frappeur ou d'aller vers le deuxième but puis finir peut-être d'accrocher un bâton parce que le bâton était même juste en avant parce que le frappeur était rendu devant moi. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est dans les choses qui ne font pas du bien pour un receveur, c'est dans les meilleurs. Ton côté compétitif fait que même si le gars est là, tu vas essayer de retirer le coureur. Bien, c'est parce que tu veux surtout t'assurer que l'arbitre prenne la bonne décision. Puis tu sais, c'est un peu de vendre un peu ton geste comme Jean-François l'a dit. Puis dans mes années quand j'étais receveur, bien, il faut croire qu'il fallait le vendre un petit peu plus. Ça fait qu'on savait qu'on allait se faire mal. Exact. Au niveau de la réglementation, le coureur retourne à son but initial et le frappeur est retiré. C'est ça? Règle générale, oui. C'est-à-dire que si on y va, mettons, situation globale, je parle de l'exception après, dans le cas où le frappeur passe devant le marbre, c'est qui le pas fin? C'est le frappeur. C'est lui qu'on va retirer. Et dans le cas du coureur, il va retourner au premier ou au deuxième but, le cas échéant. Ça se pourrait qu'un receveur réussisse quand même à compléter un relais vers le deuxième but, malgré l'interférence du coureur. À ce moment-là, si le coureur est quand même retiré, félicitations au receveur qui a réussi à surmonter l'épreuve supplémentaire, le retrait demeure, le coureur va être retiré et comme arbitre, donne une petite table au receveur en disant « méchante bonne job là-dessus ». À l'inverse, si jamais le receveur est incapable de compléter le retrait, peu importe qu'il ait fait un relais ou pas, à ce moment-là, comme tu l'as dit, Max, la balle va être morte, on va retirer le coureur pour sa faute, retirer le frappeur pour sa faute et retourner le coureur. L'exception… Excuse-moi, Jeff, si je comprends bien, est-ce que le frappeur est quand même retiré si le relais est complété pour retirer le coureur? Non, 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 on ne pénalise pas deux fois, on va y aller avec le coureur et on va annuler l'interférence compte tenu qu'il n'y a pas eu d'effet réel. L'exception là-dedans, ce qu'on va voir bien souvent, et si jamais il y avait eu un appel d'interférence sur le jeu qui était survenu dans les présentes séries du baseball majeur, à ce moment-là, l'interférence aurait eu lieu sur une troisième prise. Fait qu'on ne peut pas retirer le même frappeur deux fois. Alors, à ce moment-là, on va reporter le retrait sur le coureur sur lequel le jeu s'effectue. C'est double jeu automatique. Oui, tout à fait. On peut le voir comme ça. Je vais profiter de la situation, puis là, je parle aux 40-50 personnes qui nous regardent en ligne présentement, puis à tous vous autres, les boys aussi, mais passez à ce que Jean-François vient de nous expliquer, les subtilités qu'il vient juste de nommer, puis rappelez-vous qu'on a des boys puis des girls sur le terrain qui doivent de même prendre la décision, la bonne décision pour continuer à faire avancer le match. C'est assez, c'est assez exceptionnel. Je veux dire, j'ai joué au baseball pendant bien, bien, bien des années. Je travaille à la fédération, puis je ne connais pas toutes les subtilités de toutes les règles, puis probablement, je pourrais encore m'en faire raconter plusieurs par JF. Et là, je repense à notre jeune de 16 ans, 17 ans. Là, je comprends qu'il y a des subtilités qu'on voit plus dans la haute performance, et ainsi de suite, mais on a quand même des arbitres de 22-23 ans qui sont rendus à ce niveau-là et qui doivent, en plus de savoir tout ça par cœur, avoir le réflexe de l'appliquer de la bonne façon en fraction de seconde. Fait que, il faut faire attention à ce monde-là, guys. On va continuer à taper sur le clou, mais il va falloir continuer à faire extrêmement attention à ces gens-là qui sont là pour nous aider. Ben oui, puis moi, ça me fait un peu mal à la matinée. Tout le monde écoute les séries du baseball majeur, on a tous nos préférences. Moi, évidemment, je regarde les arbitres un petit peu plus, même si j'ai une préférence pour Atlanta. Quand j'ai vu Las Dias manquer le jeu ou être au cœur de la controverse, c'est un peu comme si mon lanceur favori venait de se faire frapper un coup de circuit ou pour Max Lamarche quand Aaron Rodgers lance une interception. C'est un peu la même chose. Je ne me sentais pas bien à ce moment-là, mais j'en parle ce matin avec un détachement en disant que même les pros des fois peuvent l'échapper ou être au cœur d'une controverse. Ça, messieurs, c'était mon premier exemple ce matin. J'en ai un deuxième pour vous qui a peut-être fait jaser un petit peu plus. Même, je vais demander à Martin de passer la vidéo 3. C'est celui avec Yasmany Grandal. qui est au bâton. Frappe un roulant vers le premier but en fait. On a un coureur au troisième but qui s'en vient marquer sur le jeu. Grandal, frappeur gaucher. Normalement, il devrait coureur en ligne droite vers le premier but, mais pour une raison que je n'ignore, mais en fait, je n'ignore pas tant que ça. Il se ramasse à l'intérieur du terrain sur le jeu et beaucoup de personnes ont voulu un appel d'interférence sur ce jeu-là. Et là-dessus, Max Lamarche le disait tantôt, des règles sur le bout des doigts très rapides et sur un jeu comme celui-là, il y a plein de règles qui rentrent en ligne de compte. La première règle, ça nous dit qu'un frappeur coureur est retiré lorsque dans la dernière moitié entre la distance entre le marbre et le premier but, il court à l'extérieur d'un corridor de course et qu'il nuit un jeu au premier but. Déjà là, cette règle-là ne s'applique pas à la règle du corridor de course, ça s'applique uniquement lorsqu'on tente un jeu au premier but et dans la dernière moitié de la distance. Dans ce cas-ci, Grandal est dans la première moitié et le jeu s'en va vers le marbre, on oublie cette règle-là. La deuxième maintenant, c'est que la ligne de course d'un coureur, le fameux, il a coupé sa ligne, qu'on peut entendre, s'établit au moment où un joueur défensif tente de toucher un coureur et c'est à ce moment-là qu'on va regarder le positionnement actuel du coureur versus le but. La ligne s'établie à ce moment-là. Au moment où le relais quitte la main du joueur défensif et que le jeu peut commencer, Grandal est déjà à l'intérieur du terrain. Cette règle-là s'applique plus ou moins quand même. Jusqu'à date, même si Grandal a tout fait pour contourner les règles, il n'est encore pas pire. Il est encore dans les limites de l'acceptable. Troisième règle qui s'applique, puis c'est la dernière, le frappeur-coureur est retiré s'il n'évite pas un joueur défensif tentant d'attraper une balle, frapper au nuit volontairement à un relais. Là, on tombe dans zone grise. Si on y va by the book, Grandal peut courir où il veut, il n'a pas prisé sa ligne de course puis le coureur de course ne s'applique pas. Moi, ça a été mon interprétation initiale. Le soir même, j'écoutais le jeu puis souvent, quand je devis, je me couche tôt dans la vie. Les games du baseball majeur, je pogne les fesses à Yann le lendemain matin ou encore, c'est que je me fais taguer ses controverses en me levant le lendemain matin. Mais là-dessus, je l'ai... J'ai peur un matin comme ce matin, début de sa vie mondiale, que ce soit passé de coin à huitième manche puis que je l'ai manqué. Sur mon fil Facebook, le lendemain, je publie un résumé qui est fourni par des arbitres américains, dont un, Max, que tu connais peut-être, Tim McCaffrey, qui a longtemps été affilié à la Ligue Can-Am. Trevor Greve est inconnu du grand public, mais c'est peut-être l'arbitre amateur canadien à la carrière la plus prolifique, disons, des dix dernières années. Trev était aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, a fait la World Baseball classique dans le passé, en plus d'avoir un flèche parcours d'arbitre professionnel. Trevor vient me challenger sur mon Facebook en disant, écoute, moi, j'ai une interférence. Il me semble qu'il s'est mis volontairement dans l'axe. Il aurait dû appeler quelque chose. Ça, c'est l'interprétation de Trevor. Quand Trevor parle, tu prends la peine d'écouter, évidemment. Et plusieurs arbitres, entre nous autres, dans notre confrérie, on s'est obstinés et on a discuté longtemps à savoir est-ce que l'action de Yasmany Grandal sur le jeu en question était une interférence ou pas. Et après avoir regardé des reprises vidéo, du frame by frame, pendant des heures, en tout cas dans mon cas, je ne suis encore pas sûr. Et comme on le disait tantôt, l'arbitre qui était au marbre à ce moment-là, le vétéran Tom Alien, a eu maigas deux secondes pour prendre une décision. Puis en plus de ça, Alien, il s'est mis au meilleur endroit pour voir le jeu. Sauf que le coureur du troisième but arrivait. Il y a le coureur qui a glissé outside, comme on dit, donc derrière le marbre. Ça fait qu'il est allé ramasser l'arbitre directement dans les pattes. Ça fait que l'arbitre a fini sur le sol, sur ce jeu-là. Ça fait que vraiment, quand rien va, Colin, c'est ça qui arrive. Au final, l'histoire se finit bien pour l'arbitre Alien. Il y a une controverse là-dessus. Personne n'est vraiment d'accord. On se demande si Randall a bien agi ou pas. Mais Tom Alien, pour le match 2 de la série mondiale, va être derrière le marbre. Donc, semble-t-il que ses patrons ont apprécié son travail et l'ont ramené pour le gros show, malgré tout ce qui s'est passé. Ça fait que la morale en arrière de tout ça, on le disait tantôt, personne n'est parfait. Et Maxime Lamar, je profite de ta présence. Je le sais que souvent, tu rigoles de ma bibliothèque derrière. C'est mon petit poté gay. Un petit livre ici, personne n'est parfait. Sur l'histoire de Jim Joyce et d'Armando Galataga, le fameux match imparfait qui a été perdu au 27e. Un livre super intéressant. J'ai consulté en diagonale jusqu'à 400, mais je me promets de le lire dans les prochaines semaines. Ça fait que si ça arrive dans le baseball majeur, quand il y a des millions de dollars d'impliqués, des millions de spectateurs avec les meilleurs arbitres au monde, il faut-il le rappeler. Ça se peut que ça arrive au Québec aussi. Le temps de réaction est infiniment court. Si je peux rajouter aussi, j'en garde beaucoup de vidéos de frappeurs présentement avec les joueurs de l'ABC. Tous les gauchers qui sortent de la boîte des frappeurs rentrent dans le jeu. Ce que Grandal fait, on pourrait regarder 150 clips de ses sorties de boîte sur un simple. Je suis convaincu qu'ils courent dans le jeu pour commencer. Tous les frappeurs le font parce qu'ils sont souvent en train de pivoter sur la jambe droite qui fait qu'ils rentrent dans le jeu. De là à dire que volontairement, il s'est placé à l'intérieur du jeu pour nuire au jeu. Être l'entraîneur des White Sox, on aurait eu une argumentation si ça avait été ce règlement-là qui avait été appliqué parce que les gauchers courent constamment dans le territoire des bonnes balles beaucoup plus longtemps que les droits de suite à la sortie de boîte. Tu as raison, on dit toujours que les gauchers ont un pas d'avance vers le premier but et leur pas est vers l'intérieur du terrain. On finit-le là, on est déjà en axe pour partir à Corée et on est à l'intérieur. C'est tout à fait logique ce que tu dis. J'allais dire, souvent dans les majeurs, on va voir dans les ligues de balles, peut-être que les frappeurs sont plus avancés, mais dans les majeurs sont souvent le pied le maximum en arrière de la boîte. Donc, le pied droit quand il tourne, dans ma tête, j'essaie de le visualiser, je n'ai pas l'impression qu'ils sont tant que ça à l'intérieur du terrain. Puis là, on voit qu'il y a un autre. Ils pivotent sur le pied droit. Ça veut dire que, oui, ton pied gauche est dans le fond, mais ton pied gauche s'en vient en avant de ton pied droit. Tu comprends-tu? Oui. Pour sortir, ce n'est pas le pied droit qui sort. Parce que là, tu ramènes ton pouce sur ta jambe en avant, tu pivotes, puis là, ton pied gauche s'en vient en avant de ton pied droit. C'est là que tu rentres dans le jeu et que là, tu combats un petit peu le fait qu'il faut que tu tournes, il faut que tu fasses un 180 pour partir à courir. C'est là que tu vas te servir de ça pour rentrer dans le jeu un peu puis partir vers le premier but. C'est une des choses qu'il faut garder en tête comme arbitre. Tu sais que le premier 20 pieds, ça se peut que le frappeur gaucher soit beaucoup plus dans le jeu que le frappeur droitier et que lui, il n'a pas à tourner, il a à courir vers l'avant beaucoup plus que versus le gaucher. Est-ce que vous le mettez retiré ou sauf? Interférence ou pas, en fait? Pas d'interférence pour moi. Max? Ah oui, OK. Mon premier réflexe aurait été d'en mettre une interférence parce que je trouve que le premier but a quand même le joueur dans sa face qui est limité avec son relais mais c'est ça, c'est un réflexe de juste voir le jeu mais JF, même toi, après visualisation, tu n'es pas certain du calme donc j'imagine que c'est ça. Dans le doute, je me serais abstenu moi aussi, assurément. Puis sur ce jeu-là aussi, le joueur de premier but, au moment où il amorce son relais, il faut qu'il prenne en compte où est Grandal. À partir de ce moment-là, Grandal n'a plus le droit de changer de trajectoire, il n'a pas le droit de faire un geste pour me mettre au relais. Fait que malheureusement, devant la cour, je dirais le fardeau de la preuve là-dessus, à partir du joueur de premier but qui doit éviter Grandal. OK. Oubliez pas une chose, quand on parle de responsabilisation, le catcher avait juste à attraper la balle. On n'en parlerait pas s'il l'avait attrapée. Peut-être que le premier but ne te lance pas sur le gars. Je mettrais le fardeau sur le premier but. Parce que le relais, on ne le voit pas super bien, il a l'air quand même pas pire le relais. Il tasse, c'est juste une question à la vitesse, la balle a bien, aussitôt qu'elle déviée un peu, t'es poutouche. C'est clair. Jeff, il y a une question d'Emichael sur la vidéo précédente. Sa question, c'est est-ce que l'arbitre pourrait juger que le receveur n'aurait pas été capable de retirer le coureur? Donc, en fait, l'arbitre pourrait-il juger que le receveur n'aurait jamais eu la chance de retirer le coureur et donc ne pas appeler le frappeur, donc accorder le vol et pas retirer le frappeur? Non, malheureusement, des fois, mettons, on prend une situation à l'extrême, pour bien illustrer l'exemple, que le coureur vole sur le lanceur, c'est-à-dire un excellent départ. Non, non, il faut le retourner, il faut quand même appeler l'interférence là-dessus. Je comprends la question, sauf qu'à un certain moment donné, prendre en considération que ce soit la vitesse du receveur, la vitesse du coureur, ça devient complexe, ça fait que non, on doit appliquer la règle by the book là-dessus. S'arrêter, La responsabilité appartient au frappeur, reste dans ta boîte et bouge pas. Tu vois, le commentaire de Mickaël est très pertinent parce que d'après moi, mes entraîneurs à moi pensaient qu'il fallait que je fasse tout pour le retirer et c'est pour ça que je me faisais mal au bout des doigts. Puis on veut enlever la responsabilité de l'arbitre, on ne veut pas ajouter un jugement, je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais à la max-hoc, mais c'est ajouter un jugement qui peut être… Déjà que c'est compliqué pour les arbitres, il ne faudra pas en ajouter. Ben oui, c'est ça. Gardons ça simple. Exactement. Deux, trois petits points avant de terminer parce qu'il est déjà 9h, ça passe super vite. Premièrement, on félicitait des gens, Max, au début du show puis il y en a un qui est dans notre face puis qui fête ses six ans avec Baseball Québec. Jeff Arsenault, je viens de voir passer ça sur LinkedIn. Six ans avec BQ. Félicitations, Jeff. Bravo, Jeff. Merci toi aussi de donner de ton temps, de ton énergie, de ta passion et de répondre à tous les messages cruels qu'on peut recevoir dans une année. Merci de faire tout ça pour notre part. Merci, ça fait déjà un peu plus longtemps que j'étais avec la Fédération, mais dans mon poste actuel, six ans, merci de me le t'appeler. Maxime Lamarche me dit que la montre est en chemin, une belle montre Rolex pour tes six ans. Oui, 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 clairement. Alors, à tous les membres de Baseball Québec, non, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait. On va remercier Jeff autrement. Ah oui? D'accord. Excuse-moi, Jeff. J'avais mal entendu. Nice try. On s'en reparle. J'aurais appris une cote là-dessus. Max Lamarche, avant de t'écouter, j'ai envie de t'entendre sur deux choses. Premièrement, les inscriptions de eSport pour l'événement de Baseball Canada vont super bien. Un petit mot d'encouragement pour les Québec qui est numéro 1 présentement en plus. Écoute, Marc Vade-Boncœur qui est notre président et moi avons un défi. On a lancé à l'ensemble du Canada. Ce n'est pas un défi. On leur a dit qu'on allait être la province qui allait avoir le plus d'inscriptions, évidemment. Évidemment, l'Ontario est une plus grande province en quantité d'habitats. Ça fait que d'être en avant d'eux, on est super content. Mais c'est très, très serré. Je pense qu'il y a deux inscriptions de différence entre le Québec et l'Ontario. Alors, vous avez encore du temps. On peut s'inscrire à la compétition eSports puis Jean-François et les boys, vous allez pouvoir mettre les informations encore une fois disponibles à tous. Mais on peut s'inscrire jusqu'à 24 heures avant l'événement. Ce serait vraiment cool que la représentation du Québec dans les premières compétitions de eSports, alors on dit bonjour à Luna, soit vraiment le Québec qui soit numéro un. Marc serait très, très fier. Il n'y a pas de gageur à mettre un chandail des Maple Leafs ou quelque chose de même avec le président de l'Ontario, mais on est des gens fiers puis on va être les premiers. Exact, exact. Oui, je vais mettre le lien. Puis tu dis 24 heures avant, mais c'est 60 minutes avant la compétition, donc encore plus de temps. Et voilà. Dernière petite chose, la semaine dernière, il y a eu Otto Lopez qui est allé visiter une école. Je sais que c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus, impliquer les joueurs qui viennent, qui ont passé leur jeunesse au Québec et qui se rendent à certains niveaux, donc d'aller visiter. C'est quoi? Je pense que t'es allé aussi. Oui, oui, j'étais allé avec Otto. J'ai eu la chance d'y aller. J'ai trop m'appelé. On a mis en place ce projet-là avec Annie. Quand Annie Larouche vous a rencontré la première fois, on avait dit qu'on voulait attaquer le milieu communautaire. On voulait que nos athlètes québécois puissent aller inspirer dans les écoles, dans le milieu, un peu comme Annie faisait avec les Alouettes par le passé. On a commencé et le premier candidat était Otto Lopez, un jeune joueur qui a joué cette année son premier match dans les ligues majeures. Puis sérieusement, ça s'est bien passé. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'évidemment, nos joueurs professionnels ne sont pas habitués de parler. Alors, l'apprentissage autant pour Otto pour plus tard a été, je pense, a été très bien et de voir les questions et de voir aussi les réactions des jeunes, ça vaut son pesant d'art. Otto rentre dans le gymnase, personne ne le connaît ou presque pas, mais se rend compte qu'il a chanté des Blue Jays, commence à raconter son histoire. La République a joué finalement au parc au parc Lille-Hébert juste à côté de l'école quand il était un petit peu plus jeune et là, les jeunes commencent à se rendre compte que rêver, c'est vraiment accessible jusqu'à un certain moment où est-ce qu'une petite fille qui a dit, moi, un jour, je vais être chanteuse, qu'est-ce que je dois faire? Puis Otto, qui était comme tout surpris, OK, mais tu dois suivre tes rêves, tes passions, puis à chaque fois que tu vas te faire dire non, continue, puis travaille fort. Puis après ça, quelqu'un d'autre qui va dire finalement, bien, regarde ça, c'est mon idole maintenant, c'est lui. C'est ça qu'on veut, on va aller inspirer les jeunes puis on veut les faire rêver. Ça a été mission accomplie, ça fait qu'on va en faire d'autres dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr et certain. Good job, good job, ouais, bravo. Jeff Arsenault, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, on se reprend bientôt. Je me suis un plaisir. Max Lamarche, on se revoit mercredi prochain. Absolument, je serai avec vous. Excellent. Max Huck, on se revoit lundi, on est en train de booker quelqu'un, ça se peut que ce soit quelque chose de très intéressant, on garde la surprise. Puis vendredi, on parle d'Annie Larouche depuis tantôt, moi et Vanessa, on va recevoir justement Annie Larouche au show du matin, donc j'ai bien hâte de lui parler. Merci tout le monde d'avoir été là, merci les boys encore une fois, on se revoit la prochaine fois. Bonne journée. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada